8 heures d'effort sur la neige pour atteindre le toit de l'Afrique. La joualette de Yann Jondo, exténuée mais ravie, arrive enfin à 5 895 mètres. Mes amis, nous arrivons au Kilimandjao. Là, je suis devant le panneau. C'est incroyable. On doit y arriver. C'est exceptionnel. Tout le monde s'embrasse. J'ai les larmes aux yeux. C'est magnifique. Les amis de Yann Jondo, ce sont ces porteurs tanzaniens. Une dizaine, héroïques pour monter le mer paraplégique. Sans eux, le pari est impossible. Isabelle Chemin vit son quatrième sommet du Kili. Chaque fois, c'est un petit peu le même miracle qui se reproduit. Je pense que toute expédition a une mission. Yann en a une, mais moi qui reviens à chaque fois. Ma mission, c'est de faire passer que les porteurs font un métier qu'on ne peut pas remplacer, même en rêvant en France, en se disant qu'on va faire un peu de jouellettes et en s'entraînant. C'est impossible. Le sportif valide Arnaud Chasserie, qui a déjà traversé la Manche ou relié les continents à la nage, est fier d'avoir réussi ce défi. Très heureux d'être arrivé. En plus, on arrive avec le soleil. On a eu la chance d'avoir un panorama splendide. On l'a fait avec tout notre cœur, toute notre envie. Et on est très, très heureux d'avoir conduit Yann Jondo et ses idées au sommet du Kilimanjaro. Yann Jondo, dont les jambes sont paralysées, est le maire de Langoëlan, village du Morbihan. Et il a un message politique à faire passer. Il souhaite que l'accessibilité des personnes atteintes de handicap soit remise au cœur du jeu. Pour un maire de France qui est handicapé, il faut franchir un sommet comme le Kilimanjaro pour franchir le sommet de l'État. C'est ahurissant. Que dites-vous là, maintenant que vous êtes à 5 895 mètres à Emmanuel Macron ? Monsieur Macron, laissez-nous le même oxygène à toutes les personnes handicapées. Tenez votre engagement envers nous. Et peut-être nous rendre aussi acteurs de l'action. C'est vraiment important. Yann Jondo a rendez-vous dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale et au Sénat et compte bien rencontrer Emmanuel Macron. Au-delà de son combat sur l'accessibilité, il pourra compter au président de la République sa fantastique expédition tanzanienne, pleine de courage, de solidarité et d'émotion. Au Kilimanjaro, Bruno Blancs à France Bleu au cerf.